Ville du bon côté, grillez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léger. Et voilà ! Il en faut, mais vous ne vous faites pas. Alors ce qui est intéressant avec l'ours, c'est qu'il a une double casquette. L'ours, c'est le nounours, c'est sympa, c'est une peluche, mais l'ours c'est quelqu'un qui est très gros, très lourd, très méchant. Ah, le grizzly ! Ça peut être ça aussi, donc c'est les deux. Vous avez les deux, et vous avez bien résumé. D'ailleurs, on se demandait pourquoi est-ce que le nounours est devenu une peluche comme ça aussi. C'est parce qu'en fait, le nounours, il a un peu une tête d'humain, il a une tête sympathique, il a son naseau, ses deux, comme ça, etc. Et par rapport au chat, au chien, c'est une peluche qui plaît beaucoup parce qu'il rappelle la figure humaine. Donc, vous avez ces deux dimensions. Et évidemment, les publicitaires, les publicitaires jouent là-dessus, jouent sur le côté sympathique et le côté inquiétant. Pourquoi inquiétant ? Parce que lorsque vous êtes en train de faire du camping, lorsque vous êtes tranquille, et que tout à coup, vous avez une famille qui déborde dans votre petit tapin-ti, que vous êtes parti faire la pêche et qu'il décide, parce qu'il cherche la nourriture, l'ours avant tout, décide de voir s'il n'y a pas de la nourriture, là, vous pouvez avoir... Alors, le problème qu'on peut se poser, c'est pour vendre quoi ? La petite cabane à outils, la frite, la saucisse, le barbecue ? Très souvent, c'est de la nourriture que cherche l'ours, et c'est de la nourriture que l'ours trouvera. La petite cabane à outils, c'est de la nourriture que cherche l'ours. Bon, là, vous avez bien vu la ressemblance entre le trappeur et l'ours. C'est un grand, grand, grand soda américain, c'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est celui qui est bleu. Donc là, vous avez vu, la ressemblance est frappante entre les deux. Ça, c'était pour ce qu'on... Entre les deux ? Entre le trappeur et entre l'ours, puisque vous avez vu... C'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'évidemment, il a envie de consommer quelque chose de sucré, qu'il puisse lui remettre de l'énergie. Mais l'ours, sa boisson principale, sa nourriture principale, c'est pas le soda, on est d'accord. C'est le saumon qui va pêcher naturellement. Et il se met là quand il remonte la rivière. Ben voilà, et puis il se met en haut et il attend que le saumon saute, et là, schlac, le clac, on est d'accord. C'est comme ça que font tous les ours. Figurez-vous qu'il y en a un. Non, c'est pas comme ça. Alors ça, c'est russe, parce qu'on n'en parle pas souvent, la créativité. Bon, on parle souvent des Etats-Unis, on parle souvent de nos cousins anglo-saxons, parfois des Belges du Pays-Bas. Là, c'est russe. C'est une pub russe totalement créative. C'est un animal fétiche en Russie aussi. L'ours. Très respecté. Symbole, symbole même de la Grande Russie. Et on termine avec, alors là, quelque chose de... On l'a dit, ils aiment bien les boissons sucrées, ils aiment bien aussi les frites. Alors justement, on va y aller au Pays de la Frite. Vous allez voir, ils ont un petit truc pour... Vous savez, la dernière petite frite qui reste dans le sachet. Dans le cornet. Oui, dans le cornet. Il faut toujours une petite technique pour la décoller. Vous allez voir, la technique de l'ours est intéressante. Hey, Mom. Son. Yeah. Your report card came in the mail today. Oh, oh. Top of the class. Oh, Kevin. I'm so proud of you. Thanks, Dad. Come on. Let's go for some blood. Yes. Bring me an apple pie. You guys will believe it. You guys will believe it. Aw, how cute. That was great. Hold on. I'll show you an old trick. Nice. There's always an extra fry at the bottom. Et voilà. Vous avez vu, là, on nous dit Hollywood, etc. Ben voilà, tout ça pour ça, oui. Et les grandes marques, ils sont servis de ce support. Exactement. Très bien. Ils s'en fousent tous les autres. Vous avez vu, il y a le mignon, vous avez dit, le petit gentil. Et puis, il y a le grizzly, celui qui fait peur. Très bien. Mademoiselle, messieurs, au revoir.